Le pied de momie de Théophile Gautier J'étais entré par désœuvrement chez un de ces marchands de curiosité, dit marchand de bric-à-brac dans l'argot parisien, si parfaitement inintelligible pour le reste de la France. Vous avez sans doute jeté l'œil, à travers le carreau, dans quelques-unes de ces boutiques devenues si nombreuses depuis qu'il est de mode d'acheter des meubles anciens, et que le moindre agent de change se croit obligé d'avoir sa chambre moyen âge. C'est quelque chose qui tient à la fois de la boutique du ferrailleur, du magasin du tapissier, du laboratoire de l'alchimiste et de l'atelier du peintre. Dans ces antres mystérieux où les volets filtrent un prudent demi-jour, ce qu'il y a de plus notoirement ancien, c'est la poussière, les toiles d'araignée y sont plus authentiques que les guipures, et le vieux poirier y est plus jeune que la cajou arrivée hier d'Amérique. Le magasin de mon marchand de bric-à-brac était un véritable capharnaum. Tous les siècles et tous les pays semblaient s'y être donné rendez-vous. Une lampe étrusque de terre rouge posait sur une armoire de boule, aux panneaux d'ébène sévèrement rayés de filaments de cuivre. Une duchesse du temps de Louis XV allongeait nonchalamment ses pieds de biche sous une épaisse table du règne de Louis XIII, aux lourdes spirales de bois de chêne, aux sculptures entremêlées de feuillages et de chimères. Une armure damasquinée de mille ans faisait miroiter dans un coin le ventre rubané de sa cuirasse, des amours et des nœufs de biscuits, des magots de la Chine, des cornets de scéladons et de craquelés, des tasses de sax et de vieux sèvres, encombraient les étagères et les encoignures. Sur les tablettes denticulées des dressoirs rayonnaient d'immenses plats du Japon aux dessins rouges et bleus, relevés de hachures d'or, côte à côte avec des émeaux de Bernard Palissy, représentant des couleuvres, des grenouilles et des lézards en relief. Des armoires éventrées s'échappaient des cascades de lampasses glacées d'argent, des flots de brocatel criblés de grains lumineux par un oblique rayon de soleil, des portraits de toutes les époques souriaient à travers leurs vernis jaunes dans des cadres plus ou moins fanés. Le marchand me suivait avec précaution dans le tortueux passage pratiqué entre les piles de meubles, abattant de la main l'essor hasardeux des basques de mon habit, surveillant mes coudes avec l'attention inquiète de l'anticaire et de l'usurier. C'était une singulière figure que celle du marchand. Un crâne immense, poli comme un genou, entouré d'une maigre auréole de cheveux blancs, que faisait ressortir plus vivement le ton saumon clair de la peau, lui donnait un faux air de bonhomie patriarcale, corrigé, du reste, par le scintillement de deux petits yeux jaunes qui tremblotaient dans leur orbite comme deux louis d'or sur du vif argent. La courbure du nez avait une silhouette aquiline qui rappelait le type oriental ou juif, ses mains maigres, fluettes, vénées, pleines de nerfs ensaillis comme les cordes d'un manche à violon, onglées de griffes semblables à celles qui terminent les ailes membraneuses des chauves-souris, avaient un mouvement d'oscillation sénile inquiétant à voir, mais ses mains agitées de tics fiévreux devenaient plus fermes que des tenailles d'acier ou des pinces de homard dès qu'elles soulevaient quelque objet précieux, une coupe d'onyx, un verre de Venise ou un plateau de cristal de bohème. Ce vieux drôle avait un air si profondément rabbinique et cabalistique qu'on l'eût brûlé sur la mine il y a trois siècles. — Ne m'achèterez-vous rien aujourd'hui, monsieur ? Voilà un chrismalet dont la lame ondule comme une flamme. Regardez ses rainures pour égoutter le sang, ses dentelures pratiquées en sens inverse pour arracher les entrailles en retirant le poignard. C'est une arme féroce, d'un beau caractère, qui ferait très bien de votre trophée. Cette épée à deux mains est très belle, elle est de Josépe de la Héra, et cette coche au limard d'un coquille fenestré. Quel superbe travail ! — Non, j'ai assez d'armes et d'instruments de carnage. Je voudrais une figurine, un objet quelconque qui pût me servir de serre-papier, car je ne puisse offrir toutes ces bronzes de pacotilles que vendent les papetiers, et qu'on trouve invariablement sur tous les bureaux. Le vieux gnome, furetant dans ces vieilleries, étala devant moi des bronzes antiques ou soi-disant telles, des morceaux de malachite, de petites idoles hindoues ou chinoises, espèces de poussa déjà, d'incarnation de Brahma ou de Vishnu, merveilleusement propres à cet usage assez peu divin, de tenir en place des journaux et des lettres. J'hésitai entre un dragon de porcelaine, tout constellé de verrues, la gueule ornée de crocs et de barbelures, et un petit fétiche mexicain, fort abominable, représentant au naturel le dieu Vizili-Puzili, quand j'aperçus un pied charmant que je pris d'abord pour un fragment de Vénus antique. Il avait ces belles teintes fauves et rousses qui donnent aux bronzes florentins cet aspect chaud et vivace, si préférable au ton vert de grisé des bronzes ordinaires qu'on prendrait volontiers pour des statues en putréfaction. Des luisants satinés frissonnaient sur ces formes rondes et polies par les baisers amoureux de vingt siècles, car ce devait être un hérin de Corinthe, un ouvrage du meilleur temps, peut-être une fonte de Lysipe. — Ce pied fera mon affaire, dit-je au marchand, qui me regarda d'un air ironique et sournois en me tendant l'objet demandé pour que je pousse l'examiner plus à mon aise. Je fus surpris de sa légèreté. Ce n'était pas un pied de métal, mais bien un pied de chair, un pied embaumé, un pied de momie. En regardant de près, l'on pouvait distinguer le grain de la peau et la gaufrure presque imperceptible imprimée par la trame des bandelettes. Les doigts étaient fins, délicats, terminés par des ongles parfaits, purs et transparents, comme des agates. Le pouce, un peu séparé, contrariait heureusement le plan des autres doigts à la manière antique, et lui donnait une attitude dégagée, une sveltesse de pied d'oiseau. La plante, à peine rayée de quelques hachures invisibles, montrait qu'elle n'avait jamais touché la terre, et ne s'était trouvée en contact qu'avec les plus fines nattes de roseaux du Nil, et les plus moelleux tapis de peaux de panthère. — Ah ! ah ! vous voulez le pied de la princesse Hermontis, dit le marchand, avec un ricanement étrange, en fixant sur moi ses yeux de hibou. — Ah ! ah ! poids serpapier ! idée originale, idée d'artiste, qui aurait dit au vieux pharaon que le pied de sa fille adorée servirait de serpapier, l'aurait bien sûr appris, lorsqu'il faisait creuser une montagne de granit pour y mettre le triple cercueil peint et doré, tout couvert d'hiéroglyphes avec de belles peintures du jugement des âmes. Ajouta à demi-voix, et comme se parlant à lui-même, le petit marchand singulier. — Combien me vendrez-vous ce fragment de momie ? — Ah ! le plus cher que je pourrais, car c'est un morceau superbe. Si j'avais le pendant, vous ne l'auriez pas moins de cinq cents francs, la fille d'un pharaon. Rien n'est plus rare. — Assurément, cela n'est pas commun. Mais enfin, combien en voulez-vous ? D'abord je vous avertis d'une chose. C'est que je ne possède pour trésor que cinq louis. J'achèterai tout ce qui coûtera cinq louis, mais rien de plus. Vous scruteriez les arrières-poches de mes gilets et mes tiroirs les plus intimes, que vous n'y trouveriez pas seulement un misérable tigre à cinq griffes. — Cinq louis, le pied de la princesse Hermontis ! C'est bien peu, très peu, en vérité. Un pied authentique, dit le marchand, en hochant la tête et en imprimant à ses prunelles un mouvement rotatoire. — Allons, prenez-le, mais je vous donne l'enveloppe par-dessus le marché, ajouta-t-il, en le roulant dans un vieux lambeau de Damas. — Très beau Damas, véritable Damas des Indes, qui n'a jamais été retint. C'est fort, c'est moelleux, marmottait-il, en promenant ses doigts sur le tissu éraillé par un reste d'habitude commerciale qui lui faisait vanter un objet de si peu de valeur qu'il le jugeait lui-même digne d'être donné. Il coula les pièces d'or dans une espèce d'aumônière du Moyen Âge pendant sa ceinture, en répétant « Le pied de la princesse Hermontis servirent de serre-papier. » Puis, arrêtant sur moi ses prunelles phosphoriques, il me dit avec une voix stridente, comme le miaulement d'un chat qui vient d'avaler une arête, « Le vieux pharaon ne sera pas content. — Il aimait sa fille, ce cher homme. — Vous en parlez comme si vous étiez son contemporain. — Quoique vieux, vous ne remontez cependant pas aux pyramides d'Égypte, lui répondis-je en riant du seuil de la boutique. — Je rentrais chez moi, fort content de mon acquisition. Pour la mettre tout de suite à profit, je posai le pied de la divine princesse Hermontis sur une liasse de papier et bouche de verre, mosaïque indéchiffrable de ratures, articles commencés, lettres oubliées et mises à la poste dans le tiroir, erreurs qui arrivent souvent aux gens distraits, blefait et charmant, bizarre et romantique. Très satisfait de cet embellissement, je descendis dans la rue, et j'allais me promener, avec la gravité convenable et la fierté d'un homme qui assure tous les passants qu'il coudoie, l'avantage ineffable de posséder un morceau de la princesse Hermontis, fille de Pharaon. — Je trouvais souverainement ridicule tous ceux qui ne possédaient pas, comme moi, un cerf-papier aussi notoirement égyptien, et la vraie occupation d'un homme sensé me paraissait d'avoir un pied de momie sur son bureau. Heureusement, la rencontre de quelques amis vint me distraire de mon engouement de récents acquéreurs. Je m'en allais dîner avec eux, car il m'eût été difficile de dîner avec moi. Quand je revins le soir, le cerveau marbré de quelques veines de grilles de perles, une vague bouffée de parfums orientales me chatouilla délicatement l'appareil olfactif. La chaleur de la chambre avait attiédit le narum, le bitume et la myrrhe dans lesquels les parachites inciseurs de cadavres avaient baigné le corps de la princesse. C'était un parfum doux, quoique pénétrant, un parfum que quatre mille ans n'avait pas pu faire évaporer. Le rêve de l'Égypte était l'éternité. Ces odeurs ont la solidité du granit et durent autant. Je bus bientôt à pleine gorgée dans la coupe noire du sommeil. Pendant une heure ou deux, tout resta opaque, l'oubli et le néant minondés de leurs vagues sombres. Cependant, mon obscurité intellectuelle s'éclaira. Les songes commencèrent à m'effleurer de leur vol silencieux. Les yeux de mon âme s'ouvrirent, et je vis ma chambre telle qu'elle était effectivement. J'aurais pu me croire éveillé, mais une vague perception me disait que je dormais, et qu'il allait se passer quelque chose de bizarre. L'odeur de la myrrhe avait augmenté d'intensité, et je sentais un léger mal de tête que j'attribuais fort raisonnablement à quelques verres de vin de champagne que nous avions bu aux dieux inconnus et à nos succès futurs. Je regardai dans ma chambre avec un sentiment d'attente que rien ne justifiait. Les meubles étaient parfaitement en place. La lampe brûlait sur la console, doucement estompée par la blancheur laiteuse de son globe de cristal dépolis, les aquarelles miroitaient sous leur verre de bohème, les rideaux pendaient languissamment, tout avait l'air endormi et tranquille. Cependant, au bout de quelques instants, cet intérieur si calme parut se troubler. Les boiseries craquaient furtivement. La bûche, enfouie sous la cindre, lançait tout à coup un jet de gaz bleu, et les disques des patères semblaient des yeux de métal, attentifs comme moi aux choses qui allaient se passer. Ma vue se porta, par hasard, vers la table sur laquelle j'avais posé le pied de la princesse Hermontis. Au lieu d'être immobile, comme il convient à un pied embaumé depuis quatre mille ans, il s'agitait, se contractait et sautiait sur les papiers comme une grenouille effarée. On l'aurait cru en contact avec une pile voltaïque. J'entendais fort distinctement le bruit sec que produisait son petit talon, dur comme un sabot de gazelle. J'étais assez mécontent de mon acquisition, aimant les serpapiers sédentaires et trouvant peu naturel de voir les pieds se promener sans jambes, et je commençais à éprouver quelque chose qui ressemblait fort à de la frayeur. Tout à coup, je fis remuer le pli d'un de mes rideaux, et j'entendis un piétinement comme d'une personne qui sauterait à cloche-pied. Je dois avouer que j'eus chaud et froid alternativement, que je sentis un vent inconnu me souffler dans le dos, et que mes cheveux firent sauter en se redressant ma coiffure de nuit à deux ou trois pas. Les rideaux s'entrouvrirent, et je fis s'avancer la figure la plus étrange qu'on puisse imaginer. C'était une jeune fille, café au lait très foncé, comme la Bayadère Amani, d'une beauté parfaite et rappelant le type égyptien le plus pur. Elle avait des yeux taillés en amandes, avec des coins relevés et des sourcils tellement noirs qu'ils paraissaient bleus. Son nez était d'une coupe délicate, presque grecque pour la finesse, et l'on aurait pu la prendre pour une statue de bronze de Corinthe, si la proéminence des pommettes et l'épanouissement un peu africain de la bouche n'eussent fait reconnaître à n'en pas douter la race hiéroglyphique des bords du Nil. Ses bras à main, ses tournés en fuseaux, comme ceux des très jeunes filles, étaient cerclés d'espèces d'emprises de métal et de tours de verroterie. Ses cheveux étaient nattés en cordelettes, et sur sa poitrine pendait une idole en pâte verte que son fouet à sept branches faisait reconnaître pour l'Isis, conductrice des âmes. Une plaque d'or scintillait à son front, et quelques traces de phare perçaient sous les teintes de cuivre de ses joues. Quant à son costume, il était très étrange. Figurez-vous un pagne de bandelettes chamarrées d'hiéroglyphes noires et rouges, empesé de bitume et qui semblait appartenir à une momie fraîchement démaillotée. Par un de ces sauts de pensée, si fréquents dans les rêves, j'entendis la voix fausse et enrouée du marchand de bric-à-brac, qui répétait comme un refrain monotone la phrase qu'il avait dite dans sa boutique, avec une intonation si énigmatique. Le vieux pharaon ne sera pas content. Il aimait beaucoup sa fille, ce cher homme. Particularité étrange, et qui ne me rassura guère, l'apparition n'avait qu'un seul pied, l'autre jambe était rompue à la cheville. Elle se dirigea vers la table où le pied de momie s'agitait et frétillait avec un redoublement de vitesse. Arrivé là, elle s'appuya sur le rebord, et je vis une larme germée et perlée dans ses yeux. Quoiqu'elle ne parlât pas, je discernai clairement sa pensée. Elle regardait le pied, car c'était bien le sien, avec une expression de tristesse coquette d'une grâce infinie. Mais le pied sautait et courait çà et là comme s'il eût été poussé par des ressorts d'acier. Deux ou trois fois elle étendit sa main pour le saisir, mais elle n'y réussit pas. Alors il s'établit entre la princesse Hermontis et son pied, qui paraissait douée d'une vie à part, un dialogue très bizarre dans un cofte très ancien tel qu'on pouvait le parler il y a une trentaine de siècles dans les syringes du pays de Serres. Heureusement que cette nuit-là je savais le cofte en perfection. La princesse Hermontis disait d'un ton de voix doux et vibrant comme une clochette de cristal, « Eh bien, mon cher petit pied, vous me fuyez toujours. J'avais pourtant bien soin de vous. Je vous baignais d'eau parfumée dans un bassin d'albâtre. Je polissais votre talon avec la pierre ponce trempée d'huile de palme. Vos ongles étaient coupés avec des pinces d'or et polis avec de la dent d'hippopotame. J'avais soin de choisir pour vous des tabèbes brodées et peints à pointes recourbées, qui faisaient l'envie de toutes les jeunes filles de l'Égypte. Vous aviez à votre orteil des bagues représentant le scarabée sacré, et vous portiez un des corps les plus légers que puisse souhaiter un pied paresseux. » Le pied répondit, d'un ton boudeur et chagrin, « Vous savez bien que je ne m'appartiens plus. J'ai été acheté et payé. Le vieux marchand savait bien ce qu'il faisait. Il vous en veut toujours d'avoir refusé de l'épouser. C'est un tour qu'il vous a joué. » L'arabe qui a forcé votre cercueil royal dans le puits souterrain de la nécropole de Thèbes était envoyé par lui. Il voulait vous empêcher d'aller à la réunion des peuples ténébreux dans les cités inférieures. « Avez-vous cinq pièces d'or pour me racheter ? — Hélas, non ! mes pierreries, mes anneaux, mes bourses d'or et d'argent, tout m'a été volé ! » répondit la princesse Hermontis avec un soupir. « Princesse ! m'écriai-je alors, je n'ai jamais retenu injustement le pied de personne. Bien que vous n'ayez pas les cinq louis qu'il m'a coûté, je vous le rends de bonne grâce. Je serai désespéré de rendre boiteuse une aussi aimable personne que la princesse Hermontis. » Je débitai ce discours d'un ton régence et troubadour qui dut surprendre la belle égyptienne. Elle tourna vers moi un regard chargé de reconnaissance, et ses yeux s'éliminèrent de lueurs bleuâtres. Elle prit son pied qui, cette fois, se laissa faire comme une femme qui va mettre son brodequin, et l'ajusta à sa jambe avec beaucoup d'adresse. Cette opération terminée, elle fit deux ou trois pas dans la chambre, comme pour s'assurer qu'elle n'était réellement plus boiteuse. Ah ! comme mon père va être content, lui qui était si désolé de ma mutilation, et qui avait dès le jour de ma naissance mis un peuple tout entier à l'ouvrage, pour me creuser un tombeau si profond qu'il put me conserver intact jusqu'au jour suprême où les âmes doivent être pesées dans les balances de l'Amenti. Venez avec moi chez mon père, il vous recevra bien, vous m'avez rendu mon pied. Je trouvai cette proposition toute naturelle. J'endossai une robe de chambre à grand ramage qui me donnait un air très pharaonesque, je chaussai à la hâte des babouches turques, et je dis à la princesse Hermontis que j'étais prêt à la suivre. Hermontis, avant de partir, détacha de son col la petite figurine de pâte verte et la posa sur les feuilles éparses qui couvraient la table. « Il est bien juste, » dit-elle en souriant, « que je remplace votre serre-papier. » Elle me tendit sa main, qui était douce et froide comme une peau de couleuvre, et nous partîmes. Nous filâmes pendant quelque temps avec la rapidité de la flèche dans un milieu fluide et des grisâtres, où des silhouettes à peine ébauchées passaient à droite et à gauche. Un instant, nous ne vîmes que l'eau et le ciel. Quelques minutes après, des obélisques commencèrent à pointer, des pylônes, des rampes côtoyées de sphinxes se dessinèrent à l'horizon. Nous étions arrivés. La princesse me conduisit devant une montagne de granit rose, où se trouvait une ouverture étroite et basse, qu'il eût été difficile de distinguer des fissures de la pierre si deux stèles bariolées de sculptures ne l'eussent fait reconnaître. Hermonti s'alluma une torche et se mit à marcher devant moi. C'étaient des corridors taillés dans le roc vif. Les murs, couverts de panneaux d'hiéroglyphes et de processions allégoriques, avaient dû occuper des milliers de bras pendant des milliers d'années. Ces corridors, d'une longueur interminable, aboutissaient à des chambres carrées, au milieu desquelles étaient pratiquées des puits, où nous descendions au moyen de crampons ou d'escaliers en spirale. Ces puits nous conduisaient dans d'autres chambres, d'où partaient d'autres corridors également bigarrés, d'éperviers, de serpents roulés en cercle, de taux, de paix d'hommes, de barils mystiques, prodigieux travail que nul œil vivant ne devait voir, interminables légendes de granit que les morts avaient seuls le temps de lire pendant l'éternité. Enfin, nous débouchâmes dans une salle si vaste, si énorme, si démesurée, que l'on ne pouvait en apercevoir les bornes. À perte de vue, s'étendaient des fils de colonnes monstrueuses, entre lesquelles tremblotaient de livides étoiles de lumière jaune. Ces points brillants révélaient des profondeurs incalculables. La princesse Hermontis me tenait toujours par la main, et saluait gracieusement les momies de sa connaissance. Mes yeux s'accoutumaient à ce demi-jour crépusculaire, et commençaient à discerner les objets. Je vis, assis sur des trônes, les rois des races souterraines. C'étaient de grands vieillards secs, ridés, parcheminés, noirs de naphthe et de bitume, coiffés de pchandor, bardés de pectoraux et de hauts cols, constellés de pierreries, avec des yeux d'une fixité de sphinx, et de longues barbes blanchies par la neige des siècles. Derrière eux, leurs peuples embaumés se tenaient debout dans les peaux roides et contraintes de l'art égyptien, gardant éternellement l'attitude prescrite par le codex hiératique. Derrière les peuples miaulaient, battaient de l'aile et ricanaient les chats, les ibis, et les crocodiles contemporains rendus plus monstrueux encore par leur emmaillotage de bandelettes. Tous les pharaons étaient là, Khéops, Khéphrenès, Samméticus, Césostris, Aménopthèphes, tous les noirs dominateurs des pyramides et des syringes. Sur une estrade plus élevée siégeaient le roi Kronos et Xixoutros, qui fut contemporain du déluge, et Tubalquin, qui le précéda. La barbe du roi Xixoutros avait tellement poussé, qu'elle avait déjà fait sept fois le tour de la table de granit sur laquelle il s'appuyait, tout rêveur et tout somnolent. Plus loin, dans une vapeur poussiéreuse, à travers le brouillard des éternités, je distinguai vaguement les soixante-douze rois Préadamites avec leurs soixante-douze peuples à jamais disparus. Après m'avoir laissé quelques minutes pour jouir de ce spectacle vertigineux, la princesse Sermontis me présenta au pharaon son père, qui me fit un signe de tête fort majestueux. « J'ai retrouvé mon pied ! j'ai retrouvé mon pied ! criait la princesse en frappant ses petites mains l'une contre l'autre avec tous les signes d'une joie folle. C'est monsieur qui me l'a rendue. Les races de Kémé, les races de Nahasi, toutes les nations noires, bronzées, cuivrées, répétaient en chœurs. La princesse Sermontis a retrouvé son pied ! Xigzoutros lui-même s'en émut. Il souleva sa paupière apesantie, passa ses doigts dans sa moustache, et laissa tomber sur moi son regard chargé de siècles. Par Homs, chien des enfers, et Parthmeï, fille du soleil et de la vérité. Voilà un brave et digne garçon ! dit le pharaon, en étendant vers moi son sceptre terminé par une fleur de lotus. Que veux-tu pour ta récompense ? Fort de cette audace que donnent les rêves, où rien ne paraît impossible, je lui demandai la main d'Hermontis. La main pour le pied me paraissait une récompense antithétique d'assez bon goût. Le pharaon ouvrit tout grand ses yeux de verre, surpris de ma plaisanterie et de ma demande. — De quel pays es-tu, et quel est ton âge ? — Je suis français, et j'ai vingt-sept ans, vénérable pharaon. — Vingt-sept ans ! et il veut épouser la princesse Hermontis, qui a trente siècles, s'écrièrent à la fois tous les trônes et tous les cercles des nations. Hermontis seul ne parut pas trouver ma requête inconvenante. — Si tu avais seulement deux mille ans, reprit le vieux roi, je t'accorderais bien volontiers, la princesse. Mais la disproportion est trop forte. Et puis il faut à nos filles des maris qui durent. Vous ne savez plus vous conserver. Les derniers qu'on a apportés il y a quinze siècles à peine ne sont plus qu'une pincée de cendres. — Regarde ! ma chair est dure comme du basalte. Mes os sont des barres d'acier. J'assisterai au dernier jour du monde avec le corps et la figure que j'avais de mon vivant. Ma fille Hermontis durera plus qu'une statue de bronze. Alors le vent aura dispersé le dernier grain de ta poussière, et Isis elle-même, qui sut retrouver les morceaux d'Osiris, serait embarrassée de recomposer ton être. — Regarde ! comme je suis vigoureux encore, et comme mes bras tiennent bien, dit-il en me secouant la main à l'anglaise, de manière à me couper les doigts avec mes bagues. Il me serra si fort que je m'éveillais, et j'aperçus mon ami Alfred qui me tirait par le bras et me secouait pour me faire lever. — Ah ! ça, enragé dormeur ! faudra-t-il te faire porter au milieu de la rue et te tirer un feu d'artifice aux oreilles ? — Il est plus de midi. Tu ne te rappelles donc pas que tu m'avais promis de venir me prendre pour aller voir les tableaux espagnols de M. Aguado ? — Mon Dieu ! je n'y pensais plus, répondit Jean-Mabillant. Nous allons y aller. J'ai la permission ici, sur mon bureau. Je m'avançai effectivement pour la prendre. Mais, jugé de mon étonnement, lorsqu'à la place du pied de momie que j'avais acheté la veille, je vis la petite figurine de pâte verte mise à sa place par la princesse et je serre mon TIS. Je serre mon TIS.